Le poids de vin Saint-Ongette est un parlange avec bérette de variante. La langue a pas pour tôt été affiée pareille. Attendis qu'elle est au calcaire, bedon au granit, bedon au vent de la mer, un riz dans le ventre. Vais donc avec moi saper une belle goulaye de mots. Te verras comment elle est bon. Qu'est-ce que les un pupu ? Un pupu ? D'au bas latin upupi-pops. Qui va donner en ancien français upup. Et après la up. Ben oui, c'est au mot qui vient de l'onomatopée. Et qui donne aussi la touffe de plume, bien sûr, la up. Pupu va dans le chou, signe de pu. Son chant est caractéristique aussi. On pourrait le confondre avec le coucou. Mais en écoutant en bail, on entend bé, pou pou, et pas coucou. Le sapeur, en plus bé, plus près d'aux maisons. Le sroll par terre est un migrateur, le revient chaque année vers la fin mars. Livre fidèle à son point de chute en Saint-Onge, forcément. Quel message retenir de la rue ? Ben forcément Colettinosia qui relie l'Asie, l'Afrique, l'Europe. Dans la conférence d'Aux Oiseaux, grand chef-d'oeuvre de la littérature arabe. Et la up qui donne le courage à tous les autres oziens sur la route de la sagesse. En leur racontant des histoires appropriées. La up qui s'est trouvée la source d'Ève sur le chemin. Et pourtant, le pupu a la réputation d'être sale. Être sale comme une up. Parce qu'il faut dire qu'autour de son nid, le n'est-il pas les chéries parce qu'on les éloigne les prédateurs. Si on n'est pas de la sagesse de pupu. On est bon, le bois de vin Saint-Onge ? On est bon, on est bon, on est fameux, c'est bon ? Si tu trouves à ton goût, reste branché. Où vais bouliter sur la rentelle ? Il y a bien d'autres mots à te raconter. Sous-titrage Société Radio-Canada